... On l'assimile souvent à de la magie noire, à la recherche d'un état de trance ou encore aux poupées auxquelles on jette des sorts. Le vaudou a parfois mauvaise presse et est souvent assimilé à tort avec de la sorcellerie. Né en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement au Bénin, au Togo et au Nigeria, le vaudou est en réalité une religion à part entière. Le vaudou n'est pas un folklore. C'est une tradition, et c'est chaque jour que l'homme va aller vers le vaudou pour se purifier, pour se connaître, pour se perfectionner. Avec l'esclavagisme, il s'est importé dans différentes régions du monde, comme en Haïti, à Cuba ou encore au Brésil. Des interprétations un peu différentes qui ont donné lieu à d'autres formes de vaudouisme. Ce syncrétisme, cette nouvelle religion, ça a donné le vaudou en Haïti, le condomblé au Brésil, la santeria à Cuba et le quimboua dans les Antilles françaises. C'est vraiment un mélange des genres entre ces religions ancestrales de l'Afrique de l'Ouest et le christianisme, inculqué de force aux esclaves dans la cale des bateaux. Alors, c'est quoi le principe du vaudou ? Le vaudou est né de la rencontre des cultes traditionnels, des dieux Yoruba et des divinités Akans, lors de la création du royaume des Fonds au Bénin, au XVIIe siècle. La religion vaudou considère qu'un dieu est à l'origine de tout, ayant dispersé des énergies partout dans le monde, avec lesquelles les vaudouisés peuvent tenter de rentrer en contact. Pour faire simple, la religion vaudou célèbre les forces de la nature et les ancêtres. Le vaudou, c'est quoi ? C'est la nature. Les quatre éléments de la nature. Respecter, connaître leurs principes, respecter leurs principes. Au Bénin, le vaudou est célébré à travers le pays et plus particulièrement dans la capitale, Porto Novo. On aurait adoré assister à cette fête, mais malheureusement, nous sommes arrivés après. On a quand même eu l'occasion d'en apprendre plus sur cette religion à travers différentes rencontres au Togo et au Bénin. Voici ce qu'on a pu découvrir. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à Bordejo, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. On est à Togoville, qui est la première ville du Togo, d'où le pays tire son nom. Et on fait une petite visite culturelle pour nous initier un petit peu à la culture vaudou qui est présente au Togo comme au Bénin. Je pense qu'au Bénin, on aura l'occasion de creuser davantage le sujet. Mais là, au moins, ça nous met un premier pied dedans. Donc c'est très intéressant. Dans le vaudou, on vénère différentes divinités, chacune représentant une énergie particulière. On les entretient au fil du temps car ce sont elles qui font le lien entre les initiés et le Dieu unique. On fait appel à leur pouvoir quand c'est nécessaire, à travers des cérémonies et des sacrifices. On trouve par exemple Mami Wata, la divinité de l'eau, Legba, le dieu messager, Logoun, dieu du fer et de la forge, ou encore Sakpata, le dieu guérisseur. Et du coup, ils versent le sang des animaux ? Oui, sur le fétiche. Après la viande, on prépare ça. Et on le mange. Et quel genre d'animaux sont sacrifiés ? Beaucoup plus, ce sont les poulets et les chèvres. Et les chèvres ? Oui, ça va jusqu'à ce qu'on sacrifie les bœufs aussi. Donc quand on va s'appliquer la bœufs, c'est tout le village qui fait sensation de la vie. Tout le monde peut être initié ? Donc quand nous, on décidait d'être initié, de se mettre au Baudouïs, ou pas, on pourrait... Non, tout le monde peut être initié. Tout le monde. Toi, tu es initié ? Oui, oui, depuis l'enfance. Parce qu'une fois que vous êtes initié, il y a des divinités qui ont cette interdite. Mais tout le monde vous dit de ne plus manger tel tel bien, de ne plus faire telle chose. Ah, il y a des règles qui sont avec ? Oui, oui, bien sûr. Donc quand vous respectez ces règles-là, vous allez voir que vous n'aurez pas de problème, des maladies, tout ça. Qui dit découverte d'un village béninois, dit obligatoirement découverte des divinités vodou. Le Bénin est vraiment le berceau du vodou. Avec le Togo aussi, il y en a un peu au Nigeria. Mais ici, c'est vraiment très fort. Et dans chaque village, il y a beaucoup de croyances, beaucoup de valeurs, beaucoup de règles. J'espère qu'on pourra en apprendre encore plus dans d'autres villages du Bénin et avec un peu de chance, assister à une cérémonie vodou. Mais ça, on n'est pas sûr. C'est une divinité. Ça s'appelle Sakwata. C'est cette divinité-là qui a dit ce que je suis hier, c'est la même personne que je suis aujourd'hui, demain et éternellement. que la nuit appartient aux esprits et le jour appartient aux humains. Et c'est pour cela que, dans les villages, les gens ne se promènent pas trop dans la nuit dans les villages parce qu'il y a des divinités qui vont sortir pour protéger le village. On fait aussi des sacrifices à chaque fois, des rituels, pour renforcer, pour donner un peu la puissance aux divinités de pouvoir bien protéger. Si on n'a pas fait des rituels durant une année, voire deux ans, là, il y a des attaques. Il y a des attaques toujours. Peut-être, il y aura des morts ou bien des maladies contagieuses et tout dans le village. Tout ce qu'on fait dans le village, on interprète toujours le phare. C'est le phare qui nous indique quoi faire, quoi ne pas faire. C'est un peu difficile de vous expliquer ce qu'est précisément le phare parce qu'il y a encore plein d'aspects de la culture vodou qui restent un grand mystère pour moi. Malgré les heures à discuter avec des initiés, il y a encore des choses que je ne comprends pas. Mais en gros, le phare, c'est un système de divination que l'on peut consulter quand on a besoin d'un conseil. Donc l'initié qui est en proie à des doutes, il peut essayer de retrouver la paix en consultant le phare. Que ce soit à l'occasion d'un malheur, à l'occasion d'un projet à entreprendre, de l'intronisation d'un chef de village, et bien en fait, le phare, il est considéré comme le père des dieux vodou et il est censé faire apparaître la vérité à quiconque la lui demande. Vous demandez que vous voulez avoir de maison, vous voulez avoir de véhicules, de la promotion et quand on vous fait le piqué, ça marche pour vous. Vous venez pour sacrifier soit un mouton, soit ce qui dépasse un mouton à la divinité. Dans la divinité, même dans cette chambre-là, et quand on veut vénérer la divinité, on ouvre les portes et là, on tue ce poulé soit un cochon et on verse le sang sur la divinité. Donc, tout ce que vous voyez, c'est les tentes, c'est les prêtres qui sont destinés là-bas et c'est les anguitars qui sont dans le couvent. Quand il y a le tam-tam, il y a la place publique qui fait le tam-tam et les anguitars sortent pour danser et les spectateurs sont alliés et les tam-tameurs sont de côté, on tape et puis ils font les animations. Préfet tape dans notre curiosité en nous parlant des angbetos. Ces gardiens de la nuit, comme on les appelle, sont censés chasser les mauvais esprits et les sorciers. Beaucoup de magie les entourent. Ils auraient le pouvoir de disparaître de leurs masques et de se transformer en objets. Contrôlés par une société secrète très respectée, ils occupent une fonction de police traquant les criminels. C'est à ce moment-là qu'on commence nos recherches pour tenter d'approcher ces fameux angbetos. On est en route pour aller assister à une cérémonie vaudou. C'est assez fou ce qui va se passer. C'est pas si facile que ça d'assister à une cérémonie ou alors il y a des gens qui payent pour qu'il y ait des cérémonies organisées pour eux. Mais non, on ne voulait pas du tout ça. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est une cérémonie dans un petit village. Ils font ça plusieurs fois par an pour rendre hommage aux divinités, pour faire en sorte de les faire perdurer. Je pense que ça va être assez fou. Ça va bien. Il existe plusieurs cérémonies vaudou, que ce soit pour célébrer les morts, pour les rites d'initiation ou encore pour renforcer la puissance des divinités. Dans ces moments-là, il y a peu de silence. Les tambours sont en folie. Les gens chantent, dansent et rentrent en trance pour certains. L'euphorie est bien présente. On espérait vraiment avoir la chance d'assister à l'une de ces cérémonies. Alors quand Habib, un contact local, nous a dit qu'il pouvait nous faire rencontrer Noël, qui nous ferait rentrer à une cérémonie de Zangbeto, on n'en revenait pas. Ça va démarrer et les Ambitos vont partir, ils commencent pas à sortir un à un. Un à un. Un à un. S'ils ont sorti maintenant, peut-être 4, 5, ils vont sortir un à un et ils vont s'allier et danser jusqu'à s'asseoir là-bas et ils vont commencer c'est pas jouer, pas danser un peu un à un. Là, la cérémonie est en train de commencer et il y a énormément de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sortant généralement la nuit, les croyances disent que ce sont des esprits qui se cachent sous ce costume de paille. Les cages sont constituées d'une structure en osier, recouverte d'une grande jupe de raffia, coiffée d'une cagoule ou d'un tablier et décorée de signes variés propres à chaque Zangbeto. Noël, tu peux me dire pourquoi ils mettent des choses sur les Zangbeto ? Ils mettent des parfums. C'est des parfums. C'est des parfums ? C'est des parfums. Ok. Pour pouvoir faire la joie, quoi. Comme ils ont eu les voix, Zangbeto mena, ça fait longtemps, c'est pourquoi ils sont en train de faire les parfums pour pouvoir l'accueillir, quoi. Pour pouvoir l'accueillir. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Lors d'une cérémonie comme celle-là, les masques sont animés par leur esprit vaudou. Ils se livrent à des danses tournoyantes au son des tambours. Noël nous l'a affirmé. Pour lui qui est initié, il n'y a aucun être humain dans ces Zangbeto, seulement des esprits. Pour le prouver aux adeptes de la religion et affirmer leurs croyances, on soulève les Zangbeto pour montrer qu'il n'y a personne en dessous. Je ne sais pas trop. Peut-être il veut faire la magie. Ici, vous allez placer la caméra. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est comme un oiseau. Vous allez bien filmer. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous filmez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? C'est vraiment génial de voir ça, c'est incroyable d'assister à une cérémonie C'est pareil, tout ce qu'on a entendu sur le bozo depuis qu'on est arrivés Et là on voit, on a trop de chance Toutes leurs croyances, il y en a ils sont en trance, ils sont en fond C'est un moment hors du temps, vraiment hors du temps C'est génial Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est à cause de toi que je prie C'est à cause de toi que je prie Non merci, ça va. T'en as mis un peu par terre, c'est l'offrande que tu as fait ? C'est parce qu'on est en train de jouer le Taktam de Zangweta. Comme je suis initié, ils m'ont donné, j'ai mis par terre. C'est pas partout, il faut mis par terre. Quand on est initié à quelque chose quoi. C'est parti ! C'est parti ! Allez, les gars, les gars, les gars ! Tu vas danser, non ? Viens ! Viens, les gars ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20. Sous-titrage ST' 501